Jean-François, je vais juste te demander de revenir sur le projet qui fait que tu es ici aujourd'hui. Ok, très bien. Je suis ici pour parler d'un projet, d'un artiste allemand qui s'appelle Dead Drops. C'est une invitation à l'ensemble des personnes qui ont envie d'y participer, à installer des clés USB dans les murs des grandes villes de l'ensemble du monde. C'est vraiment un esprit d'échange. Chacun peut venir découvrir les contenus qui ont été déposés par d'autres personnes et également déposer ses contenus qu'il jugerait intéressants à diffuser. Donc il y a un petit peu un esprit de contre-pied par rapport au réseau internet où là on monte un réseau déconnecté. Ça se trouve dans les murs des grandes villes. Donc c'est vraiment accessible à tous. Et il y a vraiment un esprit d'ouverture, d'échange, de curiosité et d'amusement. C'est un vrai internet libre en quelque sorte. Oui, c'est un vrai internet libre effectivement dans le sens où chacun est vraiment libre de poser du contenu et de lire celui qui s'y trouve avec les mêmes travers possibles que sur internet. Mais dans un esprit, on va dire, un petit peu plus ludique. Et toi parallèlement, tu as une autre activité ou tu travailles essentiellement sur ce projet-là ? Pas du tout, non. En fait, ce projet m'a simplement séduit. Donc j'ai décidé d'y participer, d'y contribuer un petit peu en installant des clés sur Paris notamment. Et sinon, non, en fait, j'ai une activité professionnelle. Je suis consultant d'informatique. Ça peut aider aussi également ? Effectivement, on peut expliquer mon intérêt pour les technologies numériques. Mais je m'intéresse aussi pas mal au monde des arts et je trouvais assez intéressant ce croisement entre arts et technologies numériques. Et les municipalités, les collectivités sont relativement ouvertes à ce type de projet ? Je dirais que c'est assez neuf, puisque c'est un projet qui a démarré en octobre de l'année dernière. Donc je dirais que pour l'instant, je ne ressens pas vraiment d'écho de la part des municipalités ou des instances publiques. Donc non, pour l'instant, on a plus vraiment un écho au niveau des gens, de la communauté. Il y a 450 clés aujourd'hui qui ont été installées dans plus d'une trentaine de pays. Donc il y a beaucoup de relais presse, il y a eu pas mal d'intérêts de la part des médias et du public. Mais pour l'instant, au niveau des autorités, c'est vrai qu'il y a assez peu d'écho. Ça représente quoi pour toi, les TEDx ? Eh bien, en fait, TED, je dirais que ça représente un esprit avant tout. Faire venir des intervenants aux profils assez variés et qui apportent vraiment des points de vue, des visions, des expériences de vie qui sont vraiment intéressantes. Et on retrouve aussi un petit peu cet esprit d'échange et de communauté qu'on a dans le projet TED-Drop. C'est vraiment échanger, discuter, communiquer des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tous, mais qui, avec des petits actes simples, peuvent quand même changer un peu la vie de certaines personnes. Dernière question, juste une question toute simple. Changer le monde, on commence par quoi ? Vaste sujet. Je pense que, pour moi, une des choses les plus importantes pour changer le monde, c'est avant tout la tolérance. Savoir respecter et pas, je dirais, se braquer sur ses idées. Bonsoir, merci. Merci à vous.